Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming pour cette mise à jour de Hunter en 3.15.2.0 Alors c'est une belle mise à jour, il y a des nouveaux ID, alors je n'avais pas fait la 3.15.1.0 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses Si vous vous en avez justement, que vous avez retenu de cette mise à jour, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires bien sûr Et si j'en oublie dans cette mise à jour là, donc la 3.15.2.0, n'hésitez pas non plus Voilà, parce que je ne vais pas faire le tour, il y a des choses qui sont relativement mineures Alors on commence par les nouveaux ID, il y a des nouveaux ID, ça c'est super cool Et on commence déjà par, comment ça s'appelle, un détonateur avec des charges Alors, là vous voyez bien, il y a l'apparence en fait d'un C4 Alors je vais prendre avec moi, je vais vous montrer comment ça marche, je vais aller plus vite en faisant Je vous rappelle, parce que beaucoup de personnes me posent encore la question Vous appuyez sur CTRL puis clic droite, pardon, pour le mettre directement dans votre inventaire Si vous faites clic gauche, il tombe par terre Je vais le faire pour vous, voilà, il tombe par terre, vous l'avez vu Et clic droite pour le remettre dans le coffre, voilà, jusque là c'est facile Ça c'est un petit bonus, ça existe depuis longtemps, mais je le répète quand même pour ceux qui n'auraient pas encore vu Voilà, alors, ces charges là, elles se posent, elles ne se jettent pas, c'est pas comme le C4 qu'on avait avant Ça se pose et ça s'explose avec le détonateur Alors je vais m'équiper justement de ces charges Je vais vous montrer comment ça marche, parce que c'est pas trivial, on va dire Pour ceux qui aiment le terme, le bullshit trivial Donc je le pose, voilà, l'explosif au sol Donc vous l'avez vu, ça se visse, ça se pose comme ça Vous faites un clic gauche pour le poser Vous prenez le détonateur Et là, lorsque vous appuyez sur le détonateur, donc clic gauche aussi Ça ne marche pas Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut aller dessus Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs L'explosif est légèrement jaune Vous faites un clic droite et il devient bleu Ce qui fait que si vous vous éloignez, boum Voilà, et ça pète relativement fort Alors, je vais vous montrer aussi autre chose, comment ça fonctionne Parce qu'il y a aussi, on peut faire aussi des explosions en série Alors je vais vous montrer ça, je vais le poser là Donc j'en pose plusieurs, j'ai toutes les posées d'ailleurs pour le fun Pour le plaisir de l'explosion Voilà, donc je les décale suffisamment Voilà Alors je vais toutes les mettre, je crois que j'en avais J'en ai un bon paquet, mais c'est pas grave Ça en fera un peu plus Donc je les aligne, vous, vous n'êtes pas obligés évidemment Vous les mettez où vous voulez, c'est pas un problème Je prends le détonateur, donc là j'ai les actifs Vous voyez bien que, je ne sais pas si vous voyez En rouge, c'est quand elles sont trop loin Et quand je les vise, en fait, elles deviennent jaunes Voilà, c'est un détail Je les passe à bleu, voilà, toutes bleues Je ne sais pas si vous voyez, je fais un clic droite à chaque fois Il faut qu'elles soient bleues Voilà, bleu, 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 bleu Bleu et bleu Je vais m'éloigner maintenant Alors vous voyez, elles sont toutes vertes Puis là elles deviennent bleues en fait Quand je passe dessus Ça veut dire en gros que je les ai activées Si elles sont rouges, c'est-à-dire que vous ne les avez pas activées Vous n'avez pas fait de clic droite dessus Donc je vais aller ici, j'appuie sur le bouton Et regardez bien Voilà, vous avez vu, elles se sont explosées dans l'ordre Pas toutes en même temps Il les a fait dans l'ordre Ça c'est plutôt intéressant Donc pour le coup, on peut faire des jolis trucs avec Je ne sais pas Mais voilà Il aurait pu, enfin moi en tout cas j'avais pensé A ce que ça explose tout en même temps Et malheureusement Ça explose en décalé Pardon, ça pousse Donc voilà, je pose le détonateur Alors je parle avant tout des ID Je vais vous parler après des craft Vous n'en faites pas Donc les ID du détonateur C'est 1240 Donc 1240 Et les charges C'est 1241 Voilà Donc ça c'est deux nouveaux items Maintenant on passe à un troisième nouvel item Ce sera le seul Il n'y en a que trois au total Qui sont en fait les grenades faisables à la main Donc c'est pas comme les grenades vertes On est obligé de les trouver entières comme ça C'est là où on peut les fabriquer à la main Alors je vais vous montrer après effectivement comment on les fait Je vais en prendre quelques-unes Je ne vais pas tout prendre Je ne sais pas combien Mais je vais en prendre trois Vous allez voir Donc là c'est un aspect un peu type mine Mine marine Vous allez voir C'est une boule avec des piques Donc j'ai en jeté une Qui est sur le zombie qui est là-bas Tiens d'ailleurs Hop Vous avez vu C'est comme une boule marine Une boule avec des piques autour Je ne sais pas si c'est forcément moins efficace On va essayer de tuer le zombie avec Ça attire tout le monde évidemment Voilà J'ai réussi à tuer le zombie Qu'il y avait Voilà Et pour les autres que dalle Voilà Donc je ne vais pas faire péter la suite Parce que ce n'est pas vraiment intéressant Voilà Donc ça ce sont les ajouts Il y a aussi une nouvelle commande À part ces trois aigis là Alors d'abord l'aigie J'ai oublié de le préciser Pour la grenade faisable à la main C'est 1242 Voilà Une nouvelle commande maintenant sur les serveurs C'est hide-underscore-admins Avec un S Donc je vais vous les plier Donc c'est hide-underscore-admins Qui permet en fait d'avoir De cacher en fait les admins Alors il faut le lancer par contre Au lancement du serveur On ne peut pas le faire en plein jeu Si je le fais maintenant Ça ne marche pas Parce que moi je suis sur un serveur Je ne suis pas en solo Je vous rappelle Mais ça ne marche pas Il faut le mettre au lancement du serveur uniquement Voilà Voilà on a fait le tour maintenant des additions On va passer maintenant aux improvements Donc aux améliorations Alors j'ai prévu pour ça évidemment Des choses ici N'oubliez pas Je n'ai pas oublié le craft Des nouveaux aïe Ne vous en faites pas Je vais prendre cette arme là Je vais aller poser ceci Voilà On va essayer de le poser Pas forcément trop près Parce que sinon il y a des zombies qui vont venir Je vais le poser par exemple ici Et regardez bien ce que ça va faire J'ai pris une arme de bourrin volontairement Voilà Je vais tirer Regardez bien les impacts Alors est-ce que vous voyez les impacts ? Ça met des petits rongeaux blancs pardon Sur le bois C'est à dire là où je tire J'en profite pour tuer les zombies tant qu'à faire Mais voilà Donc ça c'est une petite nouveauté Je voulais vous en parler Parce que je trouvais ça pas trop mal Bon après c'est relativement mineur quand même Voilà Alors les improvements Je ne vais pas en parler plus Il y en a plusieurs Mais les autres sont un peu moins intéressants On va passer directement maintenant aux tweaks Alors je vais vous montrer ça C'est pour ça que j'ai pris De l'explosive Donc première amélioration Il ne s'appelle plus explosive Il s'appelle raw explosive maintenant Et des grenades collantes Qui ne sont plus En fait C'était le C4 d'avant en fait Voilà Désormais ça s'appelle Sticky grenade Ce qui paraît plus logique Parce que c'est des grenades collantes Simplement je vais vous montrer C'est la même chose Ça colle au bâtiment Vous allez voir Je vais coller par exemple ici Oh là J'ai voulu le mettre sur le mur à pied Oh là d'accord Ok il y a eu un petit Déjà On voit un petit bug Alors je vais pouvoir tuer les zombies Justement qui m'embête Donc c'est la même chose Que le C4 qu'il y avait avant Mais maintenant ça s'appelle Grenade Sticky Sticky grenade Voilà Alors justement Je ne vais pas tout prendre Parce que ça ne m'intéresse pas Je vais reposer dans le coffre Si j'ai une charge éclosive C'est déjà pour vous montrer Le nouveau nom Et aussi vous parler des crafts Justement Des nouveaux items Alors notamment Alors Nico Raph On s'en fout C'est ici Voyez Donc pour fabriquer une charge Une charge qu'on explose Avec le détonateur Je parle Il faut un wire Un raw explosive Et une sticky grenade Voilà pour faire une charge Donc ça coûte relativement cher quand même Et puis pour faire justement Les sticky grenades Il faut un pot de colle Un pot de glue C'est pas un pot de glue pardon C'est un fil Un wire Un explosive aussi Donc un raw explosive Le nouveau nom Et une grenade normale Une grenade de la fragmentation En fait Qui était avant Voilà Désormais Elle s'appelle Fragmentation grenade La grenade qu'il y avait avant Voilà Donc ça c'est le nouveau nom À part ça Voilà On a fait le tour justement Tout ce qui était Grenade, explosive Etc D'ailleurs moi je vais m'arrêter ici Je n'ai pas trouvé D'autres choses forcément intéressantes A vous dire Si vous en avez encore une fois N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires Ainsi que pour la mise à jour précédente Que je n'avais pas fait C'est important On ne sait jamais Si j'oublie quelque chose N'hésitez pas Voilà Sur ce on va se laisser Alors merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A like et à partager Ainsi qu'à vous abonner Si vous avez aimé Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Allez bye bye